S'il est encore l'une des voix de RFM, Marc-Antoine Lebray s'apprête à faire le grand saut vers RTL et les grosses têtes dès la rentrée prochaine. Mais avant, il compte également sur sa femme avec qui il est marié. Tout semble aller pour le mieux pour Marc-Antoine Lebray. L'humoriste, qui a fait ses armes sur Canal+, avant d'intégrer la matinale d'Europe 1 auprès de Jean-Marc Norandini, a connu une ascension fulgurante avec les années. Si est-il sa présence dès 2015 dans l'émission on n'est pas couché de Laurent Ruquier qui va le propulser sur le devant de la scène, et notamment lui faire intégrer le casting de chroniqueur de Touche pas à mon poste pendant quelques mois. Depuis, celui qui enchaîne désormais les One Man Show s'amuse également à la radio sur RFM, où, tous les matins, il fait rire les auditeurs avec ses imitations savoureuses. Mais ce sera bientôt du passé, puisque comme l'a annoncé RTL il y a quelques jours, Marc-Antoine Lebray rejoindra la radio au micro rouge dès la rentrée prochaine, et en profitera pour débarquer comme sociétaire des grosses têtes. Marc-Antoine Lebray prépare ses retrouvailles avec Laurent Ruquier des retrouvailles attendues avec Laurent Ruquier, et qu'il savoure déjà, à l'âge de 20 ans, j'étais dans le public des grosses têtes, et là, je vais me retrouver derrière le micro. Si je m'étais imaginé un tel scénario il y a quelques années, avait-il expliqué au quotidien Ouest France au début du mois de juin. Mais avant de faire le grand saut, Marc-Antoine Lebray compte bien profiter de ses proches, et notamment de sa femme, Marie-Ange Casta. Celle qui fut mannequin, puis comédienne, est enfin styliste, est en couple avec l'humoriste depuis 4 ans. Un anniversaire que son mari, avec qui elle a eu une petite fille, a tenu à célébrer sur les réseaux sociaux en compagnie d'une ancienne photo prise le jour de leur mariage. Ils y apparaissent tous sourires. Marie-Ange Casta, une comédienne dans le vent la jeune femme a toujours été à ses côtés, même dans les moments difficiles, comme lors de la mort du père de Marc-Antoine Lebray, survenu en mars 2022. On l'a également découverte dans la série de TF1, Vision, avec qui elle partageait l'affiche avec la chanteuse Louane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501